Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour effacer un 10, un 10, sur le 5 criminels, et puis nettoyer avant de savoir ce que vous avez. Bien compte, Maracalè Képe. Eh bien, grâce à la vigilance de la police nationale, grâce à la intelligence de la population, nous avons fait et nous avons fait un peu comme nous avons fait. Nous avons continué à poser des questions, continué à chercher des intellectuels criminels, et nous avons fait la justice pour nous payer ce que nous avons fait. Nous avons deux choix. C'est soit nous assassinons, même les gens qui ont assassinons le président Jovenel Moïse, c'est soit nous qui ont été enquêtés pour nous avoir fait un peu. nous avons passé des GPNHT, qui lui-même l'a fait par le côté d'enquête de l'Aïe, la évolution de l'aujourd'hui, et nous sommes prêts pour nous reconquérir. Mesagin Nahaoui également, je vous souhaite le président de la République. Je vous remercie, je vous souhaite le ministre, C.S.P.N.A. avec la police d'affaires pour nous, quelle des populations informées de l'évolution en quête que la police d'affaires est diligentée dans cadre d'assassinat carpeleux de président de moi, M. Jordan Boézi. C.S.P.N.A. avec la conférence de presse. C.S.P.N.A. avec la police d'affaires. 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 C.S.P.N.A. avec la police d'affaires C.S.P.N.A. avec la police d'affaires. 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 juillet, je veux dire, c'est vendredi, le comité, ça, que nous mentionnons dans l'arrêté, hein, qui parait avant hier, 14 juillet, le comité installé tout 14 juillet. Et donc, 14 juillet, c'était le premier jour, c'était, nous, commencer le travail. Donc, on a eu deux journées d'activité. Nous, une journée immédiatement après l'installation, nous, le travail le 14, nous, le travail le 15, nous, on fait deux journées de travail de planification. Et, le journée de planification, ça y a eu, j'ai amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous, créons un comité exécutif, en dedans, qui peut atterrir, qui peut atterrir toute décision qu'on prend. Donc, les gens là-dedans, environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des mondes très opérationnels, très fonctionnels, qui font partie de ce comité ça. Et puis, nous, gagnons tout. Ils ont ces lieux logistiques qui, dans l'immédiat, supposés, et ont fait évaluation, site pour finir à la fête. Et, peut-être que nous, tout qu'il y a, nous, besoin qu'on est un seul bagage, mais avant de vivre ce seul bagage, nous, besoin qu'on est, nous, disons que nous, gagnons un agenda, un agenda d'activité, qui gagnons trois dates, et à partir de deux journées de travail, nous, tu fais, trois dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui a voulu avoir hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui a assassiné. Donc, ça, c'est le protocole du Valais National qu'a organisé au Musée du Banthéon National. Donc, il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les voeux de la famille, selon aussi les voeux de la loi, ce qui est assez paradoxal, parce que nous avons parti dans le décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, t'es gagné, décret s'arrêlé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires, décret a été signé le 11 mars 2020. Et décret a été prévoit en 16 articles... En 16 articles 32 et 36, toute action que nous commençons s'y poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, l'imam Lidi, l'imam Lidibourou, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit au funérail national. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoquées ou invitées à ces cérémonies. Ceci dit, pour le finir, nous avons gagné une note officielle qui a fixé officiellement la date, la heure, et les gens nous prévoient dans le décès. et nous menons de continuer de faire travail. Nous gagnons un conseil logistique qui a fait aménagement pendant la parée là sous le site, l'espace, et écoutez, finir la parée faite, comme nous disons, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons, même si vous parlez tout gouvernement là, parlez tout l'initio là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'est des privilèges dans la loi, qui engagent pour payer le président Jovenel Moïse une funéraille comme sa droite, je vous dis en pleurant, je vous dis en pleurant, merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Merci. 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 Merci.